de l'informatique, la base ou les bases de données, et en particulier du modèle relationnel. Donc, les notions introduites en l'occurrence seront simplement la description et le vocabulaire du modèle relationnel, la modélisation des données dans le modèle relationnel, et les contraintes, donc l'intégrité des données. Donc, nous verrons cela avec un certain nombre de principes et l'architecture du modèle relationnel via des activités. Donc, deux activités et un exercice de synthèse in extremis. La notion de clé primaire, qui est la fondamentale, qui ne peut pas s'imaginer non plus avec les contraintes, qui sont bien sûr corrélées ici, les contraintes d'intégrité, d'entité, de domaine et d'utilisateur. Sans plus tarder, nous allons introduire cette activité, mais avant de démarrer l'activité, il est important de préciser qu'il y a dans cette approche quelques points importants, et ces points importants sont du fait qu'il y a deux concepts qui viennent cohabiter dans ce chapitre. Il s'agit d'abord du modèle des données et la structure des données. Ce sont donc deux concepts présents en informatique et se placent à différents niveaux d'abstraction. Le modèle des données indique quelques caractéristiques d'une entité réelle, on souhaite manipuler dans un programme, et il indique aussi les relations des entités entre elles. Par exemple, une personne peut emprunter plusieurs livres, mais un livre ne peut être emprunté que par, au plus, une personne. Une structure des données vient indiquer la manière dont on va organiser les données en machine, c'est-à-dire dans un langage de programmation. Pour un même modèle de données, par exemple, un ensemble de noms ou d'informations, on peut choisir plusieurs structures de données différentes, c'est-à-dire un tableau, une liste chenée, un arbre binet, comme ce qu'on a pu voir précédemment avec les graphes. Mesdames et messieurs, mes chers élèves, chers apprenants, nos aussi chers collègues qui me suivent à cet instant même, démarrons par cette activité, l'activité modèle relationnel des produits frais. Il s'agit ici de partir de ce tableau où nous vous donnons les identifiants, le nom, le prix, les marques, et nous vous invitons de partir de ce tableau, voilà le tableau ci-contre, et de construire une relation frais et une relation marque suivant les modèles relationnels permettant d'éviter la rédondance d'informations. Indiquez une clé primaire pour chacune de des tableaux et précisez un champ jouant le rôle d'une clé étrangère. N'hésitez pas à utiliser la touche pause, ici. comprendre au premier abord ces principes et l'architecture du modèle relationnel vous invite à comprendre que les données sont stockées physiquement dans une machine. Et le modèle relationnel vient présenter une logique de l'organisation de ces données. C'est bien de mettre les données sur un tableau, encore faut-il les optimiser par rapport à la machine qui doit comprendre l'organisation de ces données et les stocker, comme ça a été dit précédemment. L'utilisation devant sa machine ne se procure ni de l'aspect physique, ni de l'aspect logique, bien sûr. Mais dans la logique de cette organisation, une notion clé qui doit être introduite ici, qui a été même précisée, puisqu'on vous demande de préciser la clé primaire dans ce cas-là, donc indiquer une clé primaire pour chacune des deux tables, table marque, état, relation frais et relation marque. Donc la clé primaire est un ensemble d'attributs qui identifie chaque entité de la relation de manière unique et va garantir ici la contrainte d'entité qui, elle, garantit l'unicité de chaque entité d'une relation. C'est-à-dire que chaque entité d'une relation est unique. Donc, d'où le besoin de cette théorie. La proposition ici, c'est simplement relation 1, frais, relation 2, marque, comme cela a été demandé. D'où on a fait les deux tableaux, frais ici et marque là. Donc, ici, les noms des marques peuvent être présents de nombreuses fois dans ce fichier et dans d'autres fichiers. Pour éviter cela, pour éviter cette rébondance, on peut créer une table frais, comme on l'a fait à ce niveau-là, et une table marque, comme nous l'avons fait à ce niveau-là, avec un identifiant dans chaque cas jouant le rôle de clé primaire. Ici, on a identifiant, donc dans le NIPLAY, ici, dans les quatre informations qu'on a été données, et deux informations ici. Nous avons donc ici, l'identifiant, le nom, le prix, l'identifiant marque. On a décidé que l'identifiant ici, ID, l'identifiant ici, c'était la clé primaire, et on voit très bien que ça respecte bien l'unicité. Et de même, ici, nous avons choisi, ici, donc, pour éviter, on peut créer une table frais, une table marque, avec un identifiant, dans chaque cas jouant le rôle de clé primaire. Dans la table frais, on remplace, voilà, le nom de la marque par un identifiant. On avait ici, dans ce tableau-là, le nom des marques. On n'osera pas citer ici, pour ne pas exagérer en termes de publicité. Mais vous constatez qu'à ce niveau-là, cela a été remplacé, voilà, cela a été remplacé, par un identifiant. Voilà, marque, l'identifiant, et cet identifiant, ici, sert de clé primaire, pour le tableau de marque. Il y a donc là, une corrélation, bien évidemment, entre les deux. On a des informations qui vont lier, les deux tableaux, sans aller vers la rédondance. Et dans la relation 2, donc, marque, nous avons donc l'identifiant, non, et l'identifiant, ici, qui se lie à là, sert également de clé primaire. Donc, on voit ici que, donc, l'identifiant 2, c'est pour le produit à haute 12, l'identifiant 3, donc, l'identifiant 2, c'est le produit à haute 12, mais aussi, c'est pour le produit Crème 50, identifiant 3, des marques, sa clé primaire, donc, c'est pour, le nom du produit, donc, yaourt 6, mais aussi Crème 70, et pour finir, Beurre, ici, Beurre 250, qui est donc, la marque 5, qui est donc identifiant 5, dans ce tableau, et une corrélation qui est claire. Donc, clé primaire, et on pourra parler davantage de cette clé, donc, comprendre que dans toute relation, il y a un attribut, ou un groupe d'attributs. Cela doit permettre d'identifier, de manière unique, les valeurs des autres attributs. On l'appelle donc clé candidate. S'il y a plusieurs candidates, plusieurs clés candidates, on en privilégie une, qu'on nomme clé primaire. Donc, voilà, on vient statuer, on vient légiférer, on a décidé que ça serait la clé primaire. Choisir une clé primaire est une contrainte d'intégrité, puisqu'il y a donc, l'unicité qui est en jeu ici, imposée à la relation. Certaines relations peuvent contenir un attribut, qui prend pour valeur celle prise par la clé primaire d'une autre relation. Cet attribut est appelé clé étrangère. Une clé étrangère est une contrainte d'intégrité référentielle. On parlera de ces références. Référence à un attribut d'une autre table, voilà, pour créer cette corrélation. Elle relie deux tables de manière cohérente. Comme vous avez pu voir, la cohérence ici entre l'identifiant qui a été attribué aux marques qui sont liés au nom des produits. Et donc, on a une corrélation claire, mais avec cette idée des statuels sur une clé primaire et une clé étrangère. Nous en verrons l'importance. Sans plus tarder, nous vous invitons à réfléchir maintenant sur cette activité, cette deuxième activité, sur les vols et les aéroports. Bien, vous avez pris connaissance du sujet. Donc, décrire six relations, départ, arrivée, ville, pays, avion, constructeur, construite à partir de ce fichier permettant de satisfaire au modèle relationnel. On a les vols, voilà, AF-373, heure de départ, non, HD, heure d'arrivée, HA, la provenance, la destination, l'avion et la capacité. Voilà, donc, prenez le temps de bien regarder les informations, de bien comprendre. Vous pouvez, par exemple, regarder dans provenance et dans destination, vous voyez qu'il y a le nom de la ville, mais aussi le nom du pays. C'est important, ça, de constater cela. Dans avion, vous voyez Airbus A320, Boeing 747, donc il y a le nom et la référence, voilà, du modèle, et bien sûr, après, vous avez la capacité. Donc, ici, pour proposer, ici, donc, ces six relations, nous considérons d'abord une première relation, départ, deuxième relation, arrivée, troisième relation, ville, quatrième relation, pays, cinquième relation, avion, et enfin, sixième relation, consulteur. Et, donc, la succession des informations, c'est NIP d'informations, ici, vient au niveau du départ, voilà, de cette manière-là, avec le numéro, la destination, l'ère d'arrivée, pardon, l'ère de départ, l'ère d'arrivée, l'avion, et la clé primaire, c'est le numéro. à peu près même raisonnement ici, bien sûr, avec provenance, plutôt que destination, et dans ville, on a, voilà, identifiant, nom, pays, voilà, identifiant, nom, pays, identifiant, type, capacité, consultaire, la clé primaire, ici, c'est identifiant, là, c'est identifiant, là aussi, c'est identifiant, là aussi, pour la relation six, c'est encore identifiant. Voilà, très simplement, comment nous pouvons présenter les choses. On vient renforcer l'idée de la clé étrangère. Cette idée est remplacée ici, donc, avec le contraint, en fait, des références, qui va créer des associations entre deux relations. OK. Et va garantir, donc, qu'une entité d'une relation B, mentionne une entité existante dans la relation A. Une clé étrangère est un ensemble d'attributs d'une table, qui ne sont qu'une clé primaire dans une autre. Prenez le temps de vous imprégner de cette définition. Pour renforcer votre mémoire épisodique, par exemple, ici, la représentation, vous voyez, ici, le fait est, par exemple, de reprendre, ici, donc, la destination et la provenance, ce sont des pays, ça a été repris là. Donc, il y a bien un lien, une corrélation. à ce niveau-là. Vous pouvez voir également, le fait est que nous reprenons un certain nombre d'informations, constructeurs, ici, à ce niveau-là, alors qu'il y a la relation constructeur. Voilà. C'est repris dans la relation 5, alors que la relation 6 est carrément constructeur. Voilà la corrélation. Donc, ayant vu cela, vous voyez, ici, donc, le fait qu'une clé étrangère est un ensemble d'attributs d'une table qui sont une clé primaire dans une autre table. Voilà, donc, c'est une histoire de clé étrangère. Vous pouvez encore prendre le temps de visualiser davantage. les colonnes provenance et destination contiennent deux informations, le nom d'une ville et celui du pays qui doivent être séparés. C'est aussi le cas, ici, donc, le cas de la colonne avion qui contient le nom du consulteur et le type de l'avion. Les champs destination et provenance sont des clés étrangères en référence à la clé idée, donc identifiant, de la relation vie. Les champs avion sont des clés étrangères en référence à la clé identifiant de la relation avion. Les champs pays est une clé étrangère en référence à la clé identifiant de la relation pays. Les champs consulteurs est une clé étrangère. Voilà, les champs consulteurs est une clé étrangère en référence à la clé identifiant de la relation constructeur. Les champs constructeurs sont des clés étrangères en référence à la relation constructeur. Cela a permis, déjà, de fixer les idées sur un certain nombre de points et nous emmène naturellement sur les contraintes. Les contraintes, nous en avons parlé ici sur ces modèles relationnels. Nous avons vu que le modèle relationnel consiste à un modèle dans lequel les données sont représentées par des ensembles de N-U-plées appelées des relations. Un élément d'une relation est appelé une entité. Il représente généralement un objet, une action, une personne, du monde réel. Chaque entité possède des propriétés appelées des attributs. On spécifie une relation en donnant son schéma, c'est-à-dire son nom, la liste de ses attributs avec leur domaine, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que peut prendre un attribut. Dans ce contexte, une base de données est un ensemble des relations et le schéma d'une base est l'ensemble des schémas des relations qui la composent. La cohérence des données au sein d'une base est assurée par des contraintes d'intégrité. Ces dernières sont des invariants, c'est-à-dire des propriétés logiques que les données doivent vérifier à tout instant. On en distingue parmi ces contraintes les contraintes d'entité que nous allons mentionner là, les contraintes des références, par exemple le code barre, l'ISBN d'un livre, les contraintes de domaine, le nom, l'adresse, qui sont ici des natures, on a dit, string, comme chaîne de caractère. On peut le coder dans un autre langage. Et les contraintes des utilisateurs. très rapidement, les contraintes d'entité garantissent que chaque entité d'une relation est unique. Les contraintes de référence viennent créer des associations entre deux relations. Voilà, elles permettent de garantir qu'une entité d'une relation B mentionne une entité existante dans une relation A. Les contraintes de domaine, qui restreignent les valeurs d'un attribut à celles du domaine et évitent que l'on puisse donner un attribut, une valeur illégale. Les contraintes de domaine évitent qu'on puisse donner un attribut une valeur illégale. Si c'est un nom, on n'entend pas. Un nom, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas des chiffres à la place, par exemple. D'où on va préciser si c'est une chaîne de caractère ou c'est un nombre. Les contraintes des utilisateurs restreignent encore plus les valeurs d'un ou de plusieurs attributs et sont guidées par la nature des données que l'on souhaite stocker dans la base. Ces contraintes doivent être utilisées pour assurer la qualité des données. Elles permettent de s'assurer que les données sont conformes aux entités du modèle réel qu'elles présentent. Voilà. En synthèse, si vous avez compris ces notions-là, vous avez pris le temps de répéter, nous vous proposons ici de modéliser un annuaire téléphonique simple dans lequel chaque personne identifiée par son nom et son prénom est associée à son numéro de téléphone. donc modéliser un annuaire téléphonique simple dans lequel chaque personne est associée à son numéro de téléphone. Donc personne identifiée par son nom et son nom. Donc proposer une modélisation relationnelle de cet annuaire. vous avez droit d'utiliser un logiciel par exemple vous pouvez le faire avec SQL ou vous pouvez carrément le faire en langage naturel. Proposition ici. Nous vous proposons donc l'annuaire entre parenthèses, le nom qui est une chaîne de caractère donc string, prénom chaîne de caractère donc string, téléphone, on a mis aussi string ici comme chaîne de caractère. Oui, donc sur SQL comme langage ici on va faire create table annuaire entre parenthèses nom voilà ici on a mis string là on peut mettre varchar parce que c'est c'est ici donc chaîne de caractère ici et on décide que ça ne va pas dépasser sans caractère et on a précisé que c'est pas c'est pas nul donc on veut que cela soit précisé donc on ne peut pas ni rien mettre de même pour le prénom et pour le téléphone pareil seulement ici on a précisé que c'était 20 comme chaîne de caractère et le numéro de téléphone étant donc unique c'est une clé primaire je vous remercie d'avoir suivi cette séance j'espère que cela cela va vous aider vous apporter beaucoup de de compréhension sur ces informations donc ces champs d'informations et vous laisser comprendre les notions des relations de clé primaire dans plusieurs contextes et de créer aussi des corrélations grâce aux clés étrangères je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée àzan lorsque